du coup les températures sont basses mais on a un temps magnifique et c'est l'avantage de la région du Languedoc où je vis dont je suis originaire et ce matin j'ai fait une super balade et j'ai envie de partager ce que j'ai vécu tout simplement avec mes animaux à quatre pattes je suis partie dans la nature pour aller sur un premier sentier pas loin de chez moi pour aller me positionner sur un rocher qui est qui est un peu haut enfin voilà une certaine hauteur pas tellement haut mais enfin qui permet de surplomber et d'avoir un super point de vue sur le village et les collines les collines voilà que j'ai au nord derrière le village les montagnes noires il s'agit des montagnes noires et et là en fait depuis que depuis que ma minette féline cet été a fait une fugue presque une semaine c'est la première fois qu'elle fugué entre guillemets parce que pour nous c'est une fugue mais pour elle c'est une bouffée de d'oxygène de liberté de vadrouille de découverte que sais-je c'était la semaine pour celles qui me suivent peut-être vous vous en rappelez où j'avais mes enfants mes petits enfants mon neveu à la maison mon mari etc donc la maison était bien rempli et il se peut que féline se soit fait une escape avec l'envie de fuir l'agitation et c'est une chatte qui est très calme très posée qu'on entend quasiment jamais miauler elle ne réclame jamais rien enfin de temps en temps des câlins mais elle est très 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 autonome très discrète néanmoins très curieuse elle a toujours quand même envie de comprendre ce qu'elle voit ce qu'elle découvre elle est très proche de moi c'est normal je l'ai eu à un mois et demi et donc depuis cette escape qu'elle a faite et bien à son retour j'ai remarqué que quand je partais en promenade avec mon autre animal à quatre pattes beau bête ma chienne et bien elle nous suivait voilà elle partait elle venait avec nous alors c'était juste un peu plus de magie un peu plus de compagnie pour moi le chien fidèle compagnon amour inconditionnel et la chienne et la chatte qui elle est dans une grande autonomie indépendance et qui a quand même besoin de nous et qui a un autre rôle à jouer maintenant on est un super trio voilà donc je pars ce matin et elle me suis mais bien plus loin que d'habitude c'est à dire que voilà je pars dans ce chemin escarpé et voilà elle nous accompagne je vous ferai suivre des photos à l'issue de cette vidéo est arrivé avec mon idée de monter sur ma roche pour méditer m'ancrer me connecter et bien voilà que féline me devance alors qu'elle n'est jamais venue à cet endroit en tout cas pas avec moi et elle monte elle grimpe sur ce rocher et elle voilà elle s'y installe en disant ben tiens je me suis dit ben là c'est c'est juste extraordinaire on dirait qu'elle sait que je vais aller là et de toute façon c'est sûrement la réponse et donc je me suis installée pour faire ma méditation elle était à ma droite bon elle fouillait un dans le coin quand même elle faisait le tour du propriétaire en pleine garigue avec cette vue extraordinaire et au pied du rocher à ma gauche c'était la bobette qui était installée ensuite ben on repart et là j'avais l'idée d'aller à un autre lieu qui est juste avant d'arriver à ma maison à quelques 300 mètres même pas 250 mètres je dirais où là il y a également un rocher mais beaucoup plus caché qui qui est un lieu de connexion vraiment et j'avais besoin d'activer des codes d'énergie après avoir fait mes codes de purification à mon rituel matinal et donc là c'est pareil alors j'avais déjà publié des photos cet été où elle m'avait suivi pour la première fois à cet endroit là et donc je parle de féline et du coup là en arrivant il y a besoin un petit peu de se faufiler dans des branchages dans des rochers et là elle s'est installée mais carrément à ma place quoi il y a un rocher qui qui est assez important et bien sûr il y a un endroit qui me va très bien pour mon séant pour me positionner en position de méditation et elle a vraiment été à cet endroit là voilà vous verrez les photos également donc je l'ai un petit peu poussé pour qu'elle me libère la place soit les parties d'elle-même et j'ai pu donc démarrer mes connexions et là c'était vraiment encore plus flagrant que féline était à ma droite et bobette à ma gauche voilà c'est juste extraordinaire ça se positionne tout seul alors je pense que la bobette à gauche ça signifie vraiment l'attachement on est sur le côté maternel sur le côté du passé sur le côté affectif je dirais voilà donc une certaine dépendance quand même bobette a été une chienne pas super bien traité même si ça n'a pas été la grosse misère mais qui est très sensible et donc très peureuse en particulier des hommes et qui a gagné beaucoup de confiance depuis qu'elle est chez nous elle est chez nous depuis 2014 elle est née en 2012 et et du coup bobette est bien dépendante de nous je dirais voilà même si ça s'est bien amélioré et à droite la féline et bien avec la féline on est sur plus le côté c'était de prendre son pouvoir de prendre sa liberté de d'agir pour soi-même par soi-même et donc tout est juste enfin voilà moi c'est comme ça que je l'interprète voilà vous savez ma magie de la matinée ensuite j'attendais un colis en espérant qu'aujourd'hui cela arrive et oui la magie est de nouveau opéré j'ai agi avec un coup de coeur quasiment impulsivement en cherchant un petit tambour pour pour faire amplifier la magie et les sons de magie et la connexion et bien j'ai flashé sur un petit tambour qui était là sur un site qui m'avait été conseillé par anne charlotte et quasiment le seul et le premier que j'ai vu m'a appelé je l'ai commandé sans réfléchir et il est arrivé aujourd'hui la surprise c'est que sur la photo il était dans une moitié couleur beige et l'autre moitié un bleu turquoise un bleu un doux turquoise un bleu ciel presque un peu comme un peu comme mon collier de perles de verre et et la surprise et bien c'est qu'il n'était pas bleu il est vert mais en même temps c'est tellement aligné le vert pour moi c'est ma con ma couleur complémentaire il est très beau je trouve et du coup je suis ravie enchantée je vais pouvoir initier le ce tambour qui s'appelle qui est un tambour à main mais je vais faire ma maillotche et j'ai récupéré ce matin c'est ça parce que alors qu'est ce que c'est c'est un bout de tringle à rideau parce que j'ai après toute une histoire je vous la raconterai dans la prochaine vidéo après toute une histoire magique autour d'un tissu que j'ai fait confectionner pour faire des rideaux et qui sont arrivés donc qui ont été installés avant-hier pour enfin les tringles ont été installés avant-hier et les rideaux aussi j'ai récupéré ça qui était destiné à aller au feu et ce matin j'ai dit non 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 je vais le récupérer je sais pas pourquoi mais une fois que j'ai eu mon tambour là tout à l'heure j'ai dit bon il n'a plus qu'à ajouter quelque chose pour faire une maillotche voilà ça peut forcément servir à ça même si j'ai un autre une autre façon aussi de faire la maillotche je vais vous le montrer qui est un bâton magique que j'ai fait et que j'ai montré à un ami qui est venu Antoine Stella pour ne pas le citer et quand il l'a vu quand il l'a vu il m'a dit ben tu vois pas comme ça peut faire une maillotche tu n'as pas de tambour j'ai dit non elle me dit ben alors qu'est ce que c'est fait pour donc du coup bon j'ai aussi ce ce cette cette possibilité là pour le faire vibrer ce tambour voilà nous sommes en fait là mes amis pour la guidance dans les chroniques de l'âme enchantée je vous accueille chaque semaine pour la guidance la semaine dernière j'ai fait un sang un sang guidance bon on avait eu quand même la guidance du week-end de la toussaint du week-end de samahine et du coup voilà je me remets en selle pour les chroniques de l'âme enchantée avec l'oracle du fond de l'âme enchantée mon oracle auto publié dans sa merveilleuse boîte voilà et et ses 72 cartes magiques voilà mes 72 cartes magiques à l'énergie arc en ciel va-t-on la voir il n'y a pas le soleil direct voilà on voit pas trop mais si c'est bien éclairé avec la lumière direct du soleil ou artificiel et bien on a l'arc en ciel voilà aspect holographique d'arc en ciel sur la tranche ce qui rajoute une magie extraordinaire à cet outil déjà magique en lui même allez on est parti la guidance de la semaine du 8 novembre voilà ça passe vite on arrive à la fin de l'année voilà une première carte sort voilà une carte à l'énergie pas super positive et on va aller essayer de comprendre pourquoi pour qui qu'est ce qui se passe d'habitude en plus je l'ai choisi à l'avance mais enfin je l'ai choisi je fais le tirage à l'avance pour avoir une idée un petit peu après après message je dirais bon voilà voilà on fait ça comme ça comme ça vient hier c'est pareil j'ai fait un live au débeauté qui s'est passé moyennement sur le plan technique j'ai fait une heure de vidéo où seulement 20 minutes est passé et j'ai été couplée au bout de 20 minutes mais ça disait que ça disait que c'était que j'étais toujours en live même si j'en doutais j'ai continué et j'ai fait donc je sais pas 10 15 vidences alors que 4 5 ont été seulement enregistrés donc je recommence ce soir à 18 heures enfin ce soir on est on est vendredi donc ça ne vous parlera pas parce que cette vidéo là paraîtra fin de week-end donc donc on y va au débeauté voilà alors c'est l'ogre gourmand voilà je vais vous la montrer quand même comme ça ça vous permet de réfléchir à ce que ça représente pour vous cet ogre gourmand qui représente une énergie yang une énergie masculine qui peut représenter un homme mais qui peut représenter aussi une femme à l'énergie yang à l'énergie on va dire possessive à l'énergie de contrôle ça peut nous représenter dans cette énergie là alors qu'est-ce qu'on va demander que va-t-on recevoir pour que l'ogre gourmand en nous ou autour de nous ça parle aussi peut-être à beaucoup plus grande échelle de ce qui nous dirige de façon abusive dans les obligations, les interdits qu'on nous impose qui n'ont pas vraiment lieu d'être alors un message clair et juste pour nous donner plus d'informations sur l'énergie de l'ogre gourmand alors là c'est extraordinaire parce que là on est avec l'enchanteur vous voyez donc on est aux antipodes on est aux antipodes avec j'espère que vous les voyez bien avec l'ogre gourmand qui est celui qui fait peut-être malgré lui les choses à l'envers en voulant contrôler à tout prix en voulant manipuler en voulant posséder et là c'est le contraire c'est la magie positive en suivant son intuition en se connectant à la terre au ciel, aux éléments et aux dévats aussi qui sont les esprits de la nature on est aux antipodes alors quelle est la troisième ? je suis vraiment curieuse de savoir quelle est la troisième carte qui va nous... là ça sort un petit peu trop ça glisse, ça tout va allez, s'il vous plaît un message juste, pas 36 cartes au moins une allez, allez, allez il y en a plusieurs qui veulent sortir je crois que les guides ont envie de nous donner plein de messages allez, on va un petit peu se poser c'est peut-être un petit peu à l'image de mon énergie aussi en ce moment très créatrice très voyageuse et du coup très connectée très connectée ah, la voilà et qui du coup eh bien me dit de peut-être aussi alors là on a le trio avec la sorcière désenchantée c'est extraordinaire donc on a l'enchanteur qui est entouré donc c'est le magicien suprême c'est l'énergie de Merlin je ne sais pas si ça vous parle mais vous avez certainement obligatoirement vu le dessin animé de Walt Disney Merlin l'enchanteur moi, mes fils l'ont regardé en boucle pendant des années mes trois fils donc je le connais quasiment par cœur malgré moi bon toutes les règles principales de base de la magie sont dans cette dans ce dessin animé de ce dessin d'animation qui n'a pas qui n'a pas tellement vieilli qui n'a pas tellement vieilli qui est vraiment regardable et alors cet enchanteur est donc se retrouve entouré à sa gauche du à sa gauche par l'ogre gourmand et à sa droite par la sorcière désenchantée voilà donc là du coup c'est le féminin négatif la sorcière on est en plein mais là on est dans la sorcière qui qui use et abuse de ses pouvoirs du coup qui est dans une magie pas super positive pas super blanche c'est une femme qui n'est pas heureuse la sorcière désenchantée elle a perdu son enchantement elle est en quête de ce qui peut la rendre heureuse à l'extérieur ou en possédant en mettant main basse sur sur du matériel ou sur des relations et l'ogre gourmand c'est à peu près la même chose il est gourmand de quoi ? de posséder de de pouvoir et voilà donc donc il s'étouffe même il s'étouffe alors moi je suis curieuse d'avoir une quatrième quand même parce que là le message il est vraiment d'être je dirais en tout cas très très prudent avec ce qui se va se passer en nous et autour de nous à tous les niveaux donc en nous notre yin et en notre yang à équilibrer notre polarité féminine masculine autour de nous les personnes qui sont peut-être qui vont être peut-être dans des comportements pas sympas et que nous aussi peut-être on aura des comportements pas sympas donc veillez à cela ayez conscience quand vous le vivez de dire hop là c'est un schéma que je ne veux pas bourreau sauveur victime voilà vite faire le focus sur sur le schéma et prendre vite 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 du recul et ne plus alimenter cette triangulaire en gros c'est ça en plus c'est vraiment ça parce que l'enchanteur c'est le sauveur la sorcière des enchantés c'est la victime et le bourreau ça serait l'ogre gourmand c'est juste waouh c'est vraiment magique de faire le lien entre ce que je suis en train de vous dire ce qu'on m'envoie et ce que dit l'oracle alors on va demander une quatrième je pose bien mes pieds à plat je décroise mes jambes et pour être bien connecté au sol et je vais demander un quatrième message s'il vous plaît au guide à mes guides un quatrième message justement à Merlin cher Merlin Kratu à nous envoyer comme message pour que l'on met une solution une ressource quelle est la solution quelle est la baguette magique voilà allez 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 où est-ce que c'est tout ça là il y en a une la potion filtrante la potion filtrante qui ouais ok alors la potion filtrante et bien il va falloir se la mijoter se la préparer la potion filtrante qui va nous permettre de nettoyer notre organisme de purifier notre appareil urinaire donc de boire de boire de boire de l'eau des tisanes des décoctions tout ce que vous voulez pour nettoyer votre organisme pour éliminer puisqu'avec l'appareil urinaire on est dans la fonction d'élimination du passé d'élimination des rancœurs d'élimination des peurs avec les reins on est dans l'émotion de peur en énergie en médecine chinoise donc je vous invite à récupérer des orties c'est la saison si vous habitez dans un endroit avec des orties ça va vous purifier et en même temps vous reminéraliser on a la canneberge qui peut être très utile si on a des petits inconvénients des inconforts du côté de la vessie puisque cette canneberge elle permet de s'accrocher à la paroi de la vessie et de laisser glisser par-dessus tout ce qui peut être microbe mycose enfin virus tout ce que vous voulez toutes les bactéries qui peuvent empéguer empéguer cette sphère on a du pissenlit on a du genièvre qui est un purificateur d'accord donc cette crème au genièvre cette plante de genièvre je fais un lapsus mais révélateur ces baies de genièvre vous pouvez alors faire des coctions avec certainement mais je ne vais pas vous donner la recette si vous la voulez vous la cherchez et en second lieu celles qui ont chez elles une crème à la genièvre au genièvre que je distribue puisque ça fait 18 ans que je travaille pour une société suisse qui fabrique ce genre de produit très concentré donc là avec la crème au genièvre on est sur une application externe de là où ça fait mal donc ça sera une application sur l'abdomen au niveau de la vessie puisqu'il y a des huiles essentielles dans cette crème elles vont passer la barrière cutanée aller dans le système circulatoire et carrément purifier la sphère urinaire voilà et elle a d'autres vertus qui sont qu'elle est un puissant décontracturant musculaire un puissant nettoyeur aussi de la sphère des articulations et un digestif extraordinaire donc là on est aussi en local avec cette crème au genièvre voilà c'était la minute publicitaire si vous êtes intéressé contactez-moi en MP il n'y a aucun souci je peux vous l'expédier voilà donc on nous parle pour revenir à nos moutons pour revenir à nos héros parce qu'on a quand même de façon extraordinaire trois personnages de la famille des héros donc ça nous représente nous sommes les héros de notre vie les personnages qui nous entourent aussi font partie des personnages secondaires mais sont très importants et sont les propres héros de leur vie donc là purification en buvant et en drainant en nettoyant et en allant débouter les peurs ou en tout cas les repérer faire avec les apprivoiser les dépasser les surmonter et en sachant qu'elles risquent de revenir mais voilà n'ayons pas peur de l'emprise des autres en plus ça me parle mais à fond parce que je viens de vivre ça pendant un an donc et de m'en libérer et du coup ça nous dit vraiment ça ça nous parle de notre pouvoir personnel de prendre notre bâton de chaman notre bâton de pouvoir alors au passage vous savez que je crée aussi des bâtons de magie dans lesquels je mets mon énergie bien sûr et l'énergie de tous les dévins que je rencontre en me promenant dans la nature des minéraux des plantes des arbres et du coup on nous dit de prendre notre propre pouvoir même entouré d'énergie négative même voilà entouré de situations pas simples de ce que nous traversons sur le plan sur le plan national international universel donc nous ne sommes pas seuls vous le savez et du coup il faut vraiment se connecter à notre sagesse voilà ça s'appelle la sage connaissance alors je vais essayer de faire un petit voilà un zoom je ne sais pas si vous la voyez bien bon ça n'a pas l'air très peut-être comme bien on prend un peu de temps pour se connecter à la sage connaissance carte numéro 64 et qui nous dit qu'à l'intérieur nous savons tout nous avons toutes les ressources les connaissances les savoir-faire de cette vie des vies antérieures de nos apprentissages et et là nous avons un grand maître pour un grand maître pour faire nos apprentissages justement donc la sagesse c'est la ligne de conduite c'est l'attitude à à à engager puisque cette carte elle appartient à la famille de la divine attitude donc restons sages restons connectés à ce que nous savons allons chercher d'autres informations d'autres sources d'autres connaissances c'est sans fin jusqu'à notre dernier souffle nous allons pouvoir apprendre et c'est juste extraordinaire donc si vous êtes curieuse comme ma féline et comme moi et bien c'est que vous avez toute la capacité à aller chercher 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 des informations bien sûr je vous en donne je vais en donner de plus en plus dans mes guidances pour vous connecter à vous-même à votre essence n'oubliez pas qu'il y a la formule magique qui va suivre cette guidance pour la dire trois fois à voix haute pour vraiment affirmer sa 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 formule magique si bien sûr elle vous parle sinon ça n'a pas d'intérêt mais si elle vous parle et que vous avez envie de prendre de plus en plus votre pouvoir votre pouvoir magique et bien ces formules magiques sont faites pour ça voilà donc c'est pas mal tout ça j'ai envie d'aller en chercher une autre mais cette fois-ci je vais couper oui nous adorons le nouveau-né alors là c'est le quatrième héros dans ce tirage c'est le quatrième héros dans ce tirage qui nous annonce la nouveauté la nouvelle vie la renaissance avec ce renardeau une tortue marine là ici la tortue marine et en haut la libellule pour prendre son envol en toute légèreté c'est ce que je vous souhaite c'est ce que je me souhaite également et ben voilà tout à l'heure pour la danse avec enfin pour la formule magique et les photos à suivre de ma petite magie matinale je vous embrasse à la semaine prochaine m Sous-titrage ST' 501 ... 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